C'est encore un plaisir de vous avoir ce soir. À 17h50, top pile, du lundi au vendredi. Merci à tous d'être au temps au rendez-vous. Et on vous l'a dit, on souhaite atteindre les 50 000 abonnés sur notre page Facebook. Et on n'attend plus que vous. Partagez au maximum, invitez vos amis à s'abonner à la page pour qu'on respecte notre contrat. Oui, on l'avait pris en début de saison. Et là, on est en fin de saison, car la semaine prochaine, s'il vous plaît, ce sera la dernière semaine. Et ce sera une semaine riche en couleurs. Parce que pour vous dire au revoir, on a décidé de mettre des lots à votre disposition. Mais seulement si on peut atteindre les 50 000 abonnés. Donc faites votre maximum et gagnez si vous invitez le maximum de personnes à s'abonner. Voilà, c'est la petite info du jour. Et je pense qu'on aura toute la semaine prochaine pour clamer haut et fort. On a besoin de vous. Voilà, merci déjà pour tous ceux qui sont au rendez-vous tous les soirs. Merci à Dexter d'être là, puisque oui, Lydie n'est pas là. Donc elle a dit à Dexter. Ça ne reste qu'une heure avec nous d'être là. Bonsoir, Dexter. Bonsoir Joyce, merci à Lydie de me faire confiance. C'est ma sœur, tout le monde le sait. Et pour attendre les 50 000, c'est facile. Moi j'ai une astuce, il suffit que Calagan fasse une vidéo de danse très sexy. Et je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine... Ce sera le nombre de vues ou le nombre d'abonnés à ce moment-là ? Non, les vues vont entraîner des abonnements. Des abonnements, d'accord. Et nous, on partage partout. Voilà, donc Calagan, il faudrait que tu dois danser. Non, qui met de la chanson alors ? Non, mais c'est ça, ce soir en fait. Faut mettre de la chanson. Tout à l'heure à la fin alors. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Et Dexter, tu vas filmer j'espère. Je vais filmer, je vais filmer. Je vais filmer. Et ce soir, il y aura bien sûr le mailing, comme d'habitude. On aura le buzz, parce que notre auteur nous a proposé un buzz magnifique. D'accord. Qu'on va regarder tout à l'heure, on aura bien sûr les commentaires, sans oublier le pic d'audience. Alors, il y a un problème, et je ne sais pas où est Miller, mais il y a des vidéos WhatsApp depuis lundi téléchargées qui n'ont pas été diffusées. Donc, il faut le retrouver, c'est important là. Donc, arrangez-vous pour qu'à la fin, on les ait, s'il vous plaît. Miller peut les envoyer par WhatsApp. Oui, il peut les envoyer là. Donald, par exemple. Voilà, hein, Donald. Je peux aussi te les envoyer tout de suite, hein. Ok. Joe, bonsoir. Bienvenue. Bonne émission. Merci. Ça va, Joe ? Ça va. Oh. Un nostalgie de première saison. Oh, Joe. Oui. Sinon, ça va, tout le monde va bien. Oui, on va très bien. Non, 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 c'est l'essentiel. Il faut que les choses aillent. Parce que la vie n'est pas facile. Demain, c'est un jour très, très fort. C'est un samedi. Oui. On a des cérémonies à défendre. Mais il faut que le week-end commence bien. D'accord. Par exemple, demain, c'est l'anniversaire. Maintenant, qu'on a renvoyé de Marie-Lou. Un lundi, on ne pourrait pas faire son anniversaire. D'accord. Comme samedi, maintenant. C'est un samedi. C'est un soirée en bleu, en rouge, en rouge, en blanc. Rouge, blanc. Oui, oui, oui. Dans un hôtel de la place. C'est une magie crevente d'olé. Et quand tu finis, tu te changes. Maintenant, tu vas maintenant dans un pointage de mariage. Tout ça, c'est pour ne pas nous donner le proverbe du jour. C'est un peu simple. C'est-à-dire, même à sec, la rivière gardait son nom. Même à sec, la rivière gardait son nom. Pourquoi? Si tu arrives dans une rivière, tu te rends compte que c'est la basse saison ou bien. Et un peu, l'eau a diminué, c'est même fini. Ça s'appelle la rivière. Ça reste une rivière. C'est la rivière. C'est la rivière. C'est juste une rivière qui a tardé. Mais c'est une rivière. Il y a souvent une période de cru et une période d'étillage. C'est ça, non? Vous avez des jeunes enfants aujourd'hui, avec qui vous dépassez d'un an, deux ans, ou bien six mois, ou un jour, parfois dix ans, pour le simple fait que peut-être il a plus d'argent. Que toi, ou bien plus de ceci, il se dit qu'il faut que tu l'appelles grand. Ah, toi qui es grand. Toi qui es grand. Il faut que tu l'appelles grand. Moi, c'est pourquoi je suis tellement contre ces personnes-là, qui, parce qu'elle a plus de moyens que lui, il préfère lui dire bonjour grand. Ouais, grand, tu sais vraiment. Même si c'est à sec, on ne peut pas changer l'âge. Quand tu dépasses quelqu'un, tu dépasses. C'est ton grand frère, c'est ton grand frère qui l'aide d'argent ou pas. Qu'il ait l'argent ou pas. Qu'il ait tous les moyens de la terre, c'est ton petit frère. C'est quand tu vas à l'interpellé, dis-lui, mon petit. Et si c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, même si c'est d'un jour, c'est ton grand, l'argent est chargé, quoi. L'argent est chargé, quoi. C'était ça, la leçon de Calagan. Oui. Parce que le week-end commence, il y a plein de cérémonies et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura grand comment. C'est vous les grands, non ? Non, c'est vous les grands. Non, mais Josh, on ne peut pas omettre le fait que l'argent, c'est le pouvoir quand même. Parce que moi, il y a pas mal de gens qui m'appellent grand. Tu as d'argent, quoi ? Non, je n'ai pas l'argent, mais il y a des grands frères qui m'appellent grand. Peut-être parce qu'ils ont l'impression que je vis une vie de rêve et tout. Je vais te donner une leçon de vie. Prochainement, quand un grand, que tu sais que c'est ton grand frère, te dit, grand frère, tu lui dis, non, je m'appelle Dester. Et je suis ton petit frère. Dis-lui ça. Voilà. Dis-lui, je m'appelle Dester. Sois pas si heureux et content qu'on t'appelle grand frère. Non, c'est pas... Je suis juste gêné, en fait. J'ai vu Samuel et toi, un jour, j'ai vu... On va souhaiter un joyeux anniversaire à DJ. Didier Tho ! Didier Tho, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour toi en tant que Didier, je profite encore de cette occasion d'Aurée Cru. Et pour te souhaiter encore une fois de plus, Happy Birthday. Tout quelqu'un vraiment de ses viables, mine de rien. Et à le moment où je suis stressé ici, la qualité que tu fais le mix de souvenirs, souvenirs, parce que... Voilà, lui c'est souvenirs, souvenirs, souvenirs. Mais amour, il n'y a que les hommes ici de haut, que quand ils te parlent de leur anniversaire, tu es sûr que c'est vraiment son anniversaire. Non, 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 tu ne vas pas nous raconter tout ça. Il y a deux choses dans la vie des femmes. Après la pub, on se retrouve. Il y a deux choses dans la vie des femmes. Voilà, on est de retour. Alors, le thème de ce soir, tu veux dire quoi ? Non, ma mère, je te dis que... C'est quoi qui fait la parole ? Non, c'est parce que quelqu'un a fait... Comment tu as coupé le ménigre quand je parlais de l'anniversaire ? Non, 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 la personne va t'attendre. Réponds à la personne. Parce que... Dis-lui ce que tu voulais dire. Là, dans... Non, non, non. Nous, on continue l'émission. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, ce n'est pas grave, ils vont te voir sur sa page. Alors, pourquoi y a-t-il très souvent une honte pour une femme de paraître plus âgée que son conjoint ? C'est paraître, hein, c'est non ? Oui, non, de paraître. On n'a pas dit qu'elle est âgée. Elle paraît plus âgée. Elle peut être plus jeune, mais paraître plus âgée. C'est les gens qui veulent avoir honte, hein. Moi, je ne vois pas le problème, hein. Moi, je ne vois pas le problème. Mais c'est vrai que... C'est pour les femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont quand même honte de paraître plus âgées que leurs conjoints. Ça existe, hein. Maintenant, d'autres paraissent, et elles le sont vraiment. Et d'autres, non. Voilà. Donc, on va en parler. Vous avez la possibilité... C'est quoi, ces signes-là qui nous perturbent ? C'est pas possible. Ah, Marie, vous avez tellement des signes. Vous exagérez avec des signes-là. Vous voulez parler au caméraman. C'est ce qui nous désengoudissait souvent avant l'arrivée. Dans tous les cas, allez sur notre page Facebook et, voilà, postez votre avis. On va partager ici avec vous, puisque nous aussi, on a les nôtres. Chlorel, malheureusement, ne sera pas là ce soir. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Le Vox Pop, il est là. Notre personne-ressource, qui est donc Madame Fons, sera également de la partie... Et qu'à la gant, on pourra faire sa rubrique, peut-être. Voilà. On fera. Ce sera à la fin, on a dit. C'est tout le monde que tu vois. Attention, les amis, du même côté, ça va être chaud ce soir. Alors, on va passer à l'actu, si vous le permettez, messieurs. Et voilà, donc, ce soir, on va commencer cette actu par Armand Biak, en pleine préparation de son prochain album dans son studio. Oui, c'est son studio à lui. Il a même posté ce moment, voilà, où il dit des choses à tous ses followers. Il se prépare dans quelque chose. Le nouvel album approche. Et je vous dis, les premières notes sont superbes. On va écouter ce qu'il nous dit. On va écouter ce qu'il nous dit. Les vraies choses arrivent, hein ? Les vraies choses arrivent, hein ? Il nous fait penser à un certain Belkatoubi. Pas vraiment, ça, c'est pas son style. Non, c'est la langue qui te fait penser à Belkatoubi. Mais le rythme n'a rien à voir, hein. Belkatoubi, il est plutôt dans du maquosa. Attention. Ah oui. Et puis, on a eu le hashtag au Marrakech du rire. On vous l'a annoncé déjà hier. Oui, il est préparé. Ce sera la semaine prochaine. Voilà, il va nous dire bye bye. Après le Parlement du rire, place au Marrakech du rire. Waouh. Oh là là, super. Sincèrement, ça va être un bon moment pour lui. Et il l'a dit hier. C'est dommage qu'on n'ait pas les estraits, quand même, de ce qui s'est passé hier. Un spectacle d'hier de Marc-Oubert. On a des estraits, c'est possible ? Voilà, ce serait bien d'avoir des estraits. La salle, vous la voyez, elle était, voilà, pleine, quoi. Full. Pour un spectacle d'humour, sincèrement. Ce qui est intéressant, c'est quand même que tous les spectacles d'humour sont de plus en plus pleins. Il n'y a même plus de place. Oui, à chaque fois, il n'y a plus de place. Donc, c'est tant mieux. Et on est vraiment heureux pour cette profession qui, au départ, elle n'avait pas tous ses mérites-là. On nous marginalisait. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire un concert sans penser à un humoriste. C'est impossible. Et c'est plus facile pour un artiste comme Calagan de remplir une salle que pour un chanteur actuellement au Cameroun. Donc, Calagan, attends ton show bientôt. C'est un peu de l'âge, quoi. Alors, la qualité des sketchs, c'est ça, il faut le dire. Si l'humour remplit des salles, naturellement, c'est parce qu'il y a des humoristes qui font des choses impressionnantes. On a beau se plaindre qu'avant, ça ne faisait pas sale comble, mais avant, on n'avait pas autant de bons humoristes aussi. Donc, ça va ensemble. Plus on développe une profession, plus il y a des bons, plus ça marche. C'est tout simple. Mais est-ce qu'on a forcément plus de bons ? Parce que quand on parle, on parle souvent beaucoup de gens... Non, il y a plus de bons qu'il y avait. Il y a plus de bons aujourd'hui qu'il y a même cinq ans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a eu un changement. Et on va remercier sincèrement Majoracé et Valérie Dongo qui ont impulsé ce changement. Parce que, justement, je vois là où tu veux en venir. On a connu un humour qui nous présentait toujours les gens sales, en fait, qui se font passer pour des personnes sales, mal vautrées, mal ceci. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui ont tout fait pour que le spectacle fait tel qu'il a été fait par les Jimmy Billon, par les Cindy Mindy, à sans être tout à fait maquillé et sale, il a commencé à prendre plus d'ampleur. Et aujourd'hui, on a plusieurs humoristes qui n'ont pas besoin de se maquiller pour faire une prestation. Est-ce qu'on s'est maquillé même encore ? Donc, oui, ça a beaucoup changé entre-temps et on est ravis pour la profession. Il y a bien longtemps qu'on s'est maquillé, même plus. Il y a deux humoristes qui se maquillent encore jusqu'au juge. Non, il y en a encore qui se maquillent, mais ce n'est pas mauvais de se maquiller, c'est un genre. Par contre, on dit que celui qui permet d'aller plus au-delà des frontières, c'est celui où on ne se maquille pas beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'on veut dire. Le maquillage, il est plutôt dans les textes. Stand-up partie 7, donc on vous l'a dit, vous avez vu quelques images, on en a déjà parlé. Ça a été un bon show, en tout cas, très bon show. On a vu aussi des jeunes qui viennent juste d'arriver dans le métier et qui ont montré quand même ce qu'ils savent faire. Il y a de la graine. Demain, Ruben Binam et le groupe Kémit 7 sera donc en concert à l'IFC de Yaoundé. Non, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui, c'était hier. Nous, on confondait hier. Oui, oui, parce que je n'ai pas ratifié. Donc, leur concert à l'IFC, c'est donc aujourd'hui à l'IFC de Yaoundé. À l'IFC de Yaoundé. Et puis, Baraka Humanitarian Concert le 30 juin au Castle Hall avec comme ambassadeur Moustique, Salaciel, Marcus, Clitonje, Carlos Caleni. Oui, ça va être un grand moment de partage. Surtout qu'assister à ce concert permettrait d'aider pas mal de personnes qui sont enfermées dans nos prisons. Baraka, elle lutte pour ces personnes-là parce qu'elle estime que ce sont des êtres humains. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Je dis, Clitonje, on n'a pas sélectionné pour la... Non, non, là, on n'est pas en plein débat de sport. On est en train de faire l'actu et pour le moment, il est ambassadeur de Baraka Humanitarian Concert. Ce sera le 30 juin au Castle Hall. Et puis, nouveau Minx featuring Brian Frico. C'est tout nouveau. Là, je crois que c'est l'inverse. Ah, c'est plutôt l'inverse, mais sur l'affiche... C'est plutôt Minx qui arrive sur le chanson de Brian Frico. Ah oui, c'est plutôt Minx qui arrive. Ah, d'accord. C'est Minx qui arrive. Donc, Minx arrive sur le titre de Brian Frico. On peut regarder. C'est vrai que Minx avec Nabila, il y avait Brian Frico. Il y a aussi son titre. Non, tu vas embrouiller tout le monde. C'est pas le même titre où il y a Nabila et Brian Frico. Ah oui, c'est vrai. On commence par le premier. Brian, voilà, et Brian Frico aussi. C'est très nouveau pour nous, en tout cas, sur cette scène musicale. Et moi qui pense que Minx se concentrait sur son album solo cette année. Peut-être qu'il se concentre. Tu sais pas quand il a enregistré. Non, ça veut dire qu'il est très bon. Elle est featuring. C'est bien de le voir. Alors, Sandrine Nanga lance challenge pour la vie. Ah non, c'est un challenge pour le titre. Pour la vie. Vous avez toutes les indications sur sa page. Donc, allez-y pour savoir comment participer à ce challenge. C'est un super petit concours. En fait, il faut enregistrer la version, une version acoustique. En tout cas, réinterpréter la chanson. Elle a fait ça avec Ada. Avec Ada Kémy. Oui, elle a posté sur sa page. C'est un exemple. Voilà. Son chouchou. Ben oui, son chouchou. C'est connu maintenant. C'est sûr, les réseaux sociaux, ça se cache plus. C'est pas comme si on annonçait. Si c'est Joyce qui le dit, je crois. On a fait à tout d'avance. Alors, et puis, nouveau Nabila featuring Minx. Encore une fois, Minx revient. Et il est sur le titre de Nabila. Voilà. La vie, c'est un tour. On peut écouter. Donc, quand tu fais un tour. Ça sort aujourd'hui, en fait. Notre tour. Le clip est sorti il y a quelques minutes déjà. Donc, on va certainement avoir la fin de l'émission. Le voir véritablement. Mais tout de suite, je vous propose d'aller retrouver notre coup de cœur. C'est ça. Mais on n'oublie pas ça aussi. C'est samedi. Mais laisse-moi parler. Ah, ok, ok. C'est vraiment. Notre coup de cœur loco qui attend ses fonds à la FNAC. Oui, on va recevoir notre invité. Ah. Mais en attendant, on va chercher la caméra d'abord à regarder. Ah oui, il veut se voir. S'il ne se voit pas, c'est un problème. Avant de retrouver notre invité. C'est pas prévu. C'est pas ce qui se passe. On va recevoir notre invité. Ah ben oui, on doit recevoir notre invité, Tio. Est-ce que tu peux me mettre sur celle-ci et dire qu'après le jingle ? Oui, tu peux. Oui, voilà. Par exemple. Notre invité. Ou alors, il faut encore que je fasse ça ? Ah oui, on n'en a pas besoin. Alors, on va recevoir notre invité. C'est un moment historique sur ce programme. Mais naturellement, le texte nous est fourni par Colin Swanchon et Augustin Ekandé, qui sont nos auteurs. Avec leur producteur, avec Futsou, Joseph Futsou, de son nom de producteur, qui, à son tour, a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui est également un producteur, qu'on appelle le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie peut faire. Merci pour ce téléphone. Madame Colet Chatuet. Bonsoir, madame. Voilà, on reçoit Sergio Polo. Ouais, c'est marqué chanteur. Le roi Polo XVIII. Ah là là, le chanteur de charles. Véritable chanteur de charles. Anciennement, président de Daïdo a parlé. Tu as oublié le roi aussi. Oui, oui. Par où il faut commencer pour introduire Sergio Polo ? Mais je ne sais pas. Il vient tellement souvent nous voir que je ne sais même pas par quel bout commencer. Sergio Polo, on dit de toi très souvent que tu n'as pas fait de très, très longues études. Mais on dit aussi que tu es le chanteur qui a le plus de classe. Est-ce pas que tu vois le jeu de mots, non ? C'est-à-dire que l'école, la classe, l'école, la classe, l'école, la classe. Alors, on a reçu Jeannot Ekwala la semaine dernière et il t'a cité parmi les meilleurs interprètes, les meilleurs même, d'entre les meilleurs interprètes de toute la musique arbornaise. Et je sais que tu sais les interpréter. Guy Lobet, Bendeka, Toto Guillaume, Papillon, Petit Pays, Penda Dalet, Axel Mouna, Bacho Mouna, Marco Mbella, Tom Yombs, Organ Ekwala, Diomaso, Aladitou Ré, Eboaloteng ou alors Salé John. Ce sont des artistes que tu as interprétés dans les cabarets pour te forger ta personnalité vocale exceptionnelle. Discographiquement, ça démarre autour de 96 et 97. Tu produis Le mari de Trouy, un album de six titres avec Durer. On parle toujours de cette chanson, pourtant il y a eu une autre titre qui était trop bien avec lequel j'ai dragué ma petite amie, Bibi. Voilà, c'est pourquoi on parle toujours de l'autre, on parle jamais de Bibi. Bibi est incroyable, c'est une chanson... Mais oui, waouh ! Et puis il est arrivé Carton Rouge, sur lequel tu as travaillé avec Edith Hedoubet, Jojo Ngalet, mais également Parfum Gando. S'ensuit, ta rencontre incroyable avec Aladitou Ré. Pendant que vous travaillez sur une chanson en hommage à Eboaloteng, il te donne l'opportunité de faire cet album-là, sur lequel tu retrouves Georgie, Amour et Folie et La Belle, Ses Filles. L'album qui va suivre, c'est l'album de la consécration de Mon Humble à Vie, le tout premier qui sort chez JPS Productions. JPS, vous regrettez les mémoires. Vous regrettez les mémoires, La Chicote de Papa. C'est un album qu'il a produit avec le gamme. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'explique. Le gamme, c'est le trio exceptionnel Guy Sanguet, Aladitou Ré, Marilo. Personne ne peut les avoir sur le même disque. Sergio Polo, si. Et quand tu rajoutes à ça, Kael Mandoka et Jean-Philippe Tamba, tu as un album stratosphérique. Avec ça, il a gagné des prix. Absolument, tato. Au point où, il y a le disque qui va suivre, avec Guilobet Cocktail, Guilobet de Régueter et Mémoire, et Le Prisonnier, un album qui ne sera fait que le tube, que le tube. La chanson que j'ai préférée là-dedans, et que peut-être des gens ne connaissent pas forcément. Ah non, mais c'est Le Prisonnier, oui. Mais si, tout le monde le connaît. Attends, qu'est-ce que tu crois ? Tu n'es pas le seul, hein ? À l'occasion de Amour à deux, Amour à vie. Parce que, Sergio Polo, il faut dire quand même que tu as une belle carrière. Derrière, il y a aussi une belle histoire avec la production. Le mari de Troïs, sur ce DMS. Après, il y a les éditions de Ali Touré. Après, il y a JPS. Et par la suite, il y a SP Association. Amour à deux, Amour à vie. Un album sur lequel j'aurais dû chanter. Ah bon ? Toi ? Oui, parce qu'il y avait quand même... On avait fait le casting. Barbara Canna avait dit oui. Sony... Magic Sony également. Et moi, j'allais dire oui, mais je ne savais pas chanter. Ah, d'accord. Et Soumbil alors ? Et Soumbil. Non, Soumbil intervient sur carte postale. Soumbil, c'est carte postale. Soumbil intervient sur carte postale. Et puis, il y a le dernier album en date, Flair, Fleur et Bénus, sur lequel Sergio Polo, là encore, il faut apprécier la mutation du personnage. Avant ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Sergio Poletti était complètement absent. Désormais, son compte YouTube et son compte Facebook pleuvent de fin. Et il suit le rythme de la production vidéo. Donc, c'est vraiment un artiste qui sait naviguer avec son époque, qui sait se renouveler régulièrement. Quand on passe quand même du créateur du zengue à l'historien Sergio Polo, au président du DAO à Paris, et le roi Polo XVIII, avant de devenir le véritable chanteur de charme, ça veut dire qu'on sait se réinventer. C'est quelqu'un qu'on reçoit régulièrement aussi, mais chaque fois qu'il vient, on a toujours l'impression de la première fois. Sergio Polo, bienvenue. Bienvenue, Sergio Polo. Sergio Polo ! Bonsoir, Sergio. Bonsoir, Joyce. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Calagan. Bonsoir, Dexter. Bonjour, Sergio Polo. Le roi Polo XVIII. Le roi Polo XVIII. Le roi Polo XVIII. Le roi Polo XVIII. Alors ? C'est comment ? Il faut répondre, Sergio. On est là. Voilà, c'est fait. Super. Joe, tu es la première. Oui. Alors, Roi Polo, il y a une nouvelle tradition sur ce programme. C'est ta nouvelle tradition. Le mélange. Bon, ma nouvelle tradition. Par contre, moi, j'ai la première question. Et quand j'ai la nouvelle question, qu'il y a des invités somptueux comme toi qui arrivent, je savoure. C'est comme ça qu'ils savourent. Je n'arrive pas à comprendre. C'est la première question. C'est bien, nous, d'avoir la première question. Joe ! Alors, Roi Polo XVIII, véritable, vrai chanteur de charme. Vous faites partie des plus illustres chanteurs, interprètes de la musique camerounaise. Et pas que. Il y a aussi que vous êtes là depuis au moins deux décennies. et avec le temps qui passe, vous vous réinventez, vous restez dans l'actualité. Comment on fait ça ? Ben, je l'ai toujours dit ici. Il faut travailler, il faut aimer ce qu'on fait, il faut croire en ce qu'on fait et professionnaliser le métier. Je pense qu'aujourd'hui, Sergio Polo a cette chance d'avoir toujours autour de lui les gens qui l'entourent, les gens qui le conseillent, les gens qui le managent, les gens qui travaillent pour lui, comme je l'ai fait depuis deux jours avec Aubin Sandio, que je salue avec Ruffin Limbet. Depuis que je suis arrivé au Cameroun, je travaille avec ces mêmes personnes. Et je suis fidèle à mes amis. Donc, aimer, travailler, croire et être fidèle à ses amis. Wow ! Donc, c'est tout ça qui fait que tu restes... Malgré tout. Tu appliques cette tournure et tu es artiste numéro un. Non, non, ça c'est bien, c'est bien. C'est qui me plaît, sur Sergio Polo, c'est que non seulement c'est un chanteur de chambre, il s'y met bien. C'est quelqu'un que... Le vêtement lui va très bien, quoi. Wow ! Pourquoi tu le flattes comme ça ? Non, je ne le flattes pas. C'est-à-dire que quand tu regardes du premier album jusqu'à l'album où il a chanté, si tu ne sais pas que tu vas me épouser, ne peux pas m'encher, c'est une thé. Ça, c'est avec... Guy Loubert. Avec Guy Loubert. Bon, maintenant, là-bas, tu sens que bon. Il avait déjà le style. Mais la compulence ne donnait pas. Tu avais déjà le veston. Quand tu vois la veste nager sur ces jours... Est-ce que c'est ça ta question ? Tu sentais que bon. Maintenant, quand le poids vient... Quand le poids vient, maintenant... Donc tu me dis qu'il faut avoir un peu de poids pour que le vêtement donne mieux. Le voilà, maintenant. Donc tu es en train de dire que Joe et Dexter, ça ne va pas, les vêtements. Il y a des gens qui sont à fonction du fil de vêtements. Quand il a un, c'est une compulence. Donc tu lui conseilles d'être plutôt comme ça ? C'est bien. Ah, d'accord. Au prochain canal d'or, tu verras Joe avec le costume. Voilà ! J'en ai dit, ne te dis pas Joe avec le costume et le costume. Il dit que le vêtement ne va pas... En fait, le vêtement va mieux quand on a un peu plus de poids. Ah bon, c'est vrai ? Mais c'est ce que je lui dis, que Joe aura un peu plus de poids et il se rend costume au prochain canal d'or. Voilà, Joe ! Les gens m'ont demandé de te poser une question simple. Quel genre ? Certaines personnes. Mais j'ai dit non, ce n'était pas ma question, on m'a obligé. Mais maintenant, je suis obligé de la poser. parce que je n'ai pas le choix. Bon, le gros succès durant ta carrière, tu en as connu plusieurs. Qu'est-ce que tu gardes de ce moment ? Le moment où tu marchais partout, les dos, les petites... Oh, ce n'est pas de ça qu'on parle de succès. Bon, qu'est-ce qu'il garde de ce beau moment ? Il y a tout ça dedans, hein, maman ? Comment ça ? La vie de l'homme, c'est d'abord aussi ça. Je n'ai pas très bien compris la question. le gros succès durant ta carrière, tu en as connu tellement, si tu veux. On veut savoir ce que tu gardes de ces moments-là. Il faut faire le bilan en plusieurs étapes. D'abord, le bilan des petites. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Déjà, le succès ne m'a pas donné de petites. Le succès ne m'a pas donné de petites. Je pense qu'il faut savoir rester humble et garder la tête haute. C'est vrai, j'ai vécu tous ces moments de bonheur que je vis toujours d'ailleurs, mais je les garde en souvenir. Oui, par exemple. Comme ça, une anecdote. Mon premier voyage, quand je suis venu, quand j'ai sorti la chicote de papa, presque tout le quartier est venu m'accueillir à l'aéroport. Pourtant, c'était ma deuxième fois de revenir au Cameroun. Au Cameroun, oui. Jusqu'au quartier, on a fait le tour de Daido. Waouh, ça c'est le truc qu'on ne l'est pas. J'ai été très ému et c'est des moments qui m'ont beaucoup marqué. C'est pour ça que je porte Daido dans mon cœur. Oh, Daido ! Pour ça, c'est des moments que je n'oublierai pas. Je suis le président de Daido à Paris. À Paris, c'est ça. Même comme il n'y a pas Paris dans Daido. Mais de Daido à Paris, là-bas. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, il faut absolument éviter quand on est dans cette période ? C'est-à-dire que dans cette période de gros succès, qu'est-ce qu'il faut ? Parce que ça peut aider. Ben oui. Ça peut aider. Alors, par quoi les artistes pêchent-ils souvent ? Là, c'est une très, très bonne question parce que je passe mon temps à donner les conseils à certaines mes jeunes qui viennent vers moi. Il faut faire très, très attention quand on est en période de gloire. Il faut être très bien entouré et accepter d'être conseillé parce que c'est des moments où on pense qu'on est au-dessus de tout le monde. Donc, quand on est mal conseillé, on ne se rend pas compte tout de suite et on finit toujours par le regretter. Donc, moi, je vais dire tout simplement il faut essayer de rester lucide, rester humble et d'accepter d'être conseillé et accompagné. C'est très important. Ce que tu viens de faire là, c'est un coup, normalement, on devait te payer pour ça. Les petits-là devraient te payer pour ça parce que c'est très important. Oui, oui. C'est un très, très beau discours que Sergio Polo nous fait là. Ça nous permet d'embrayer sur la prochaine question. Est-ce que toi, pendant tes années de succès, tes années de gloire, les années où tu étais au top, on zappait la télé les matins et ils se sont envoyés. Est-ce que tu as fait des choses que tu regrettes, que tu n'aurais pas aimé faire ? Oh oui, des petites folies comme « Fait des tresses ». Ah, tu n'es plus d'accord avec ça. Non, non, non. Pourquoi ? Pourquoi tu n'es plus responsable ? Pourquoi ? Non, parce que ce n'était pas mon look. Ce n'était pas mon look. Ça ne reflète pas ma personnalité. Je suis venu en France, j'ai commencé à imiter des choses par-ci par-là, mais c'est normal. Oui, un artiste. C'est normal. Je suis artiste et j'étais très jeune. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de lucidité. Oui. Il faut beaucoup de lucidité. Pour rester soi-même. Oui, oui, oui. Ah, en fait, c'est ça. Je n'avais pas, peut-être forcément, une personne qui pouvait me dire « Non, ça, ça ne te va pas, il ne faut pas le faire. » Ah, d'accord. J'étais seul. Tu faisais tout à ta vie. Voilà. Pas tout. Pas tout. Mais il y avait des choses où… J'étais beaucoup plus libre. Oui. J'étais beaucoup plus libre. Mais c'est des choses… Il faut rester soi-même. Il ne faut pas changer parce qu'on a eu un moment de gloire. Oui, oui. Il ne faut pas changer. D'accord. Après, Fleur V est venu, ce vrai déesse, Papa God. C'est quoi la suite ? Ah, là, parce qu'il y a une suite. Alors, je ne vais pas donner le titre… Il ne va pas dire. Je ne vais pas donner le titre du prochain album. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne sort dans pas longtemps. Ah. Il ne sort dans pas longtemps. Mon album est prêt dans quelques mois. Oui. Il faut juste qu'on attende un peu. Il faut juste qu'on attende un peu. Je suis encore en train de naviguer sur trois titres. Oui. Je navigue encore sur trois titres. Je n'ai pas encore défini le titre définitif. Donc, voilà. J'attends. Voilà. Donc, il y a quand même un album qui se prépare. J'attends. Ce qui est certain, c'est que c'est comment on a toujours la primeur. La primeur, oui. C'est comment on a toujours l'info avant tout le monde. C'est ça. On aura le titre ici. On aura le titre bientôt. On pourrait aussi peut-être aider à choisir. Je suis bien. C'est un comité ici, là. Oh, Sergio Polo est notre invité ce soir. Tu ne vas pas partir. Tu restes avec nous. Comme d'habitude. Merci. Tu es habitué. Et tu sais comment ça se passe. Bon, Dexter est déjà là. On ne va pas l'accueillir. Par contre, on va accueillir le mailing. Voilà. Donc, des personnes ont envoyé leur avis sur notre page. Voilà le sujet. Par contre, Sergio, il faut que tu y réfléchisses. Pourquoi y a-t-il très souvent une honte pour une femme de paraître plus âgée que son conjoint ? Pourquoi ? On va en parler. C'est vrai que la réponse est presque évidente. Mais devrait-on avoir honte ? Voilà. Donc, on va en parler tout à l'heure. On a dit qu'elle paraît. Donc, elle peut paraître alors qu'elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas plus âgée, mais elle paraît plus âgée. Mais elle peut aussi paraître plus âgée et vraiment l'être. Donc, c'est dans les deux cas. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va partager ensemble ce que pensent les téléspectateurs, les followers sur notre page. Et voilà, on est retour, Dexter. Qu'est-ce que tu passes ? Oui, c'est que la langue qui voulait lire mon message. Je vais te laisser lire, si tu veux. Je ne suis pas ton égale. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas ton égale. Ça a souvent l'air facile, mais je peux te laisser lire. Bon, on l'a... Je ne sais pas qu'il lisait avec moi à l'école. S'il te plaît, c'est le méli. Mokhtar Hegek disait, l'amour n'a pas d'âge et quand on aime, on a toujours 20 ans. Pourquoi y a-t-il très souvent une honte pour une femme de paraître plus âgée que son compagnon ? C'est le thème de ce soir. On commence avec Patrice Kader, Santibagnès. Tatio, sans les prénoms de série, c'est comment ? On est là, Santibagnès. Voilà, tout vient premièrement de nos diverses cultures que nous avons en Afrique. Deuxièmement, elle peut se sentir dérangée parce qu'elle sait généralement que c'est l'homme qui a l'habitude de porter le bâton de commandement dans le couple et a peur de perdre son respect du fait qu'elle soit l'aînée en face de l'homme et c'est ce qu'il aura lieu. Donc rien à faire, elle ne peut qu'assumer. Signé Patrice Kader, Santibagnès. Autre message, Merlin. Tannese, c'est comment ? On est là, Tannese. Pour ma part, je pense que la société africaine n'a pas encore été habituée à cela, mais comme on raisonne difficilement le cœur, elle ne devrait pas avoir honte d'assumer ses sentiments. Autre message, Valérie Tannese, c'est comment ? On est là, Valérie. Pour moi, ce problème se pose en plus en région Bamileke. Pour avoir fréquenté les régions Basa et Betty, eux, ils n'ont pas ce complexe-là. Alors, pour moi, cela découle de l'éducation. Autre message, Emma Loekionke, c'est comment ? On est là, Emma Loekionke. Pour ma part, je ne vois rien de mauvais en cela. La femme en question pourrait avoir honte à cause du regard des autres. ce que je trouve dommage et pourquoi un homme a le droit d'être plus âgé. C'est ce que tu voulais dire, que sa compagne est d'un autre côté. La femme n'aura-t-elle pas ce droit ? Autre message, Joël Gandhi, c'est comment ? On est là, Joël. En voilà une question très embarrassante pour les femmes. Mais pourquoi, lorsque c'est l'homme qui est âgé, ça ne pose aucun problème ? Arrêtons de stigmatiser les femmes. À mon avis, c'est la société qui nous façonne chez nous. En vrai, c'est une honte, surtout quand il pourrait être ton fils. La culture africaine aussi, la famille, etc. Je dirais pour finir que la société évolue. Et il ne faut pas avoir peur de montrer ce qu'on est. Mais Austin Chinda, je pense juste que c'est un problème de mentalité, surtout chez les Africains. Il faut éloigner de sa tête le préjugé selon lequel son homme doit obligatoirement le dépasser. Audrey, la reine Monté, c'est comment ? On est là ! Pour moi, l'homme n'a pas d'âge. C'est juste que ça fait bizarre quand une femme dépasse son conjoint. Et pour terminer, Sandrine Donfouette, c'est comment ? On est là ! Pour ma part, c'est parce que nous sommes nés et avons trouvé ça, que l'homme doit être plus âgé que sa femme. Et c'est comme ça qu'on a grandi dans cette culture. Ainsi, ça va de génération en génération. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et le regard vers l'extérieur, je pense que c'est en train de changer. Qui ça qu'a la gant ? Le gare noir. Merci beaucoup, Sandrine Donfouette. Je suis moins noir. C'est un teint à rechercher. C'est ça, oui. J'aime ton teint. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. Il y a des vidéos WhatsApp, on me dit. Puisqu'on a enfin... Bon, ok, on va prendre d'abord les vidéos WhatsApp. Après le buzz. D'accord. Après le buzz. Salut, c'est comment. C'est chaleur du côté de Yaoundé. Je peux être un bon week-end à toute ma famille, spécialement aux journalistes et aux chers Jean-Pierre. Et bien merci pour ces vidéos WhatsApp, on vous fait des coucous. Ça se passe sur WhatsApp, on a un numéro qui s'affiche constamment. Je disais donc, comme on est à la fin de saison, on est à l'avant de dernière semaine. On va faire à la fois les vidéos WhatsApp et le buzz. Un bonus, on regarde. Oh, oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 C'est l'essentiel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est-à-dire qu'on a l'idée de ce que dans la relation, ça va être l'homme qui est légèrement plus âgé. Quand il est trop âgé, on te stigmatise. Quand c'est la femme qui est plus âgée, juste un peu ou trop, on te stigmatise. Ça, c'est le regard extérieur qu'on lance toi. Mais à l'intérieur, maintenant, effectivement, moi, je l'ai un peu vécu. C'est-à-dire qu'il y a la fille qui se dit... Ah bon ? Tu l'as vécu. Non, témoin ! Témoin ! Témoin ! Il y a la fille qui se dit que... Qui anticipe même, c'est ce qui est terrible. Donc, tu étais Mario. Vous êtes ensemble, vous êtes de la même génération. Mais elle anticipe en te disant que non. Quand moi, j'aurais accouché tes trois enfants, je vais te paraître deux fois, trois fois plus vieille. Et tu vas me laisser pour aller chercher les autres filles et tout ça. Ça alors ? C'est bon, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable, elle pense déjà à après trois enfants ce qu'elle sera. Mais ça arrive. Oh là là, non, je pense qu'il faut y aller là. Beaucoup d'hommes ici, de l'hommage, ils parlent seuls. Parce qu'ils sont bien vieux, mais ils partaient chercher les petits filles. Merci d'avoir donné vos avis. On va écouter les avis des uns et des autres. Ils sont bien vieux. Ensuite, le sondage. Et puis, notre personne ressource, Mme Fon Elisabeth, qui est conseillère matrimoniale. Et d'abord, le Vox Pop. C'était avant que les femmes âgées avaient honte de sortir avec les hommes moins âgés, il ne serait-ce que d'un mois. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Elles se vantent même, elles exposent même. Elles pensent même que c'est un mérite d'être une femme peut-être de 50, 60 ans. Elles sortient, jeunes de 25 ans, pour elles, c'est un mérite. C'est pour confirmer encore son bien-être extérieur. Elles vont même plus, jusqu'à même leur loger. Elles disent haut et fort, j'aime mon petit. Moi, qu'est-ce que tu veux dire ? J'aime mon petit. On sait chez nous que c'est l'homme qui doit être âgé. Et pourtant, il ne devrait pas avoir honte par rapport à ça. C'est refuser de s'assumer soi-même, assumer son choix. Parce que quand tu assumes ton choix avec âme et conscience, il n'y a pas un problème. On ne vit pas par rapport aux autres. Le candidat-on ? C'est le regard des autres femmes à son endroit. Plus ce, elle sera peut-être étiquetée ou appelée femme cougar, comme on le dit communément, parce qu'elle est sort avec un mari qui est plus jeune qu'elle. Ce qui fait en sorte que, bon, il y a le stigma peut-être de vieillir avant le monsieur et que le monsieur peut-être puisse se taper, ou bien le gars puisse se taper peut-être de nouvelles conquêtes plus jeunes qu'elle. C'est un peu ça qui fait un peu qu'elle n'accoste pas. Je ne sais pas pourquoi il faut avoir honte. Donc, ça c'est le choix. C'est son choix. Si elle décide de le faire, elle le fait, si elle ne décide pas. Si tu es fier avec ton homme, si un homme t'a accepté une femme âgée et qu'ils sont heureux ensemble, le candidat-on c'est quoi ? Il faut que les gens apprennent à vivre leur amour, accepter leur choix, accepter leur conjoint comme ils ont accepté. Donc, pour moi, le problème d'âge n'est pas un problème. Le débat continue sur ce plateau, je ne vous dis pas. En tout cas, voilà le sondage. 100% des personnes, la raison, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres qui fait que la femme a honte quand elle est plus âgée ou quand elle paraît plus âgée que son conjoint. Ils sont tous d'accord que c'est à cause des autres. Et l'amour, ce n'est pas se regarder l'un et l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Il y a des couples, des vrais couples, où la femme est plus âgée que son mari ou bien elle apparaît plus âgée que son mari parce qu'il y a les maris qui se maintiennent. La femme a accouché 3-4 enfants. Elle a pris du poids, donc elle apparaît plus âgée que son mari. Surtout les femmes qui ne font pas le sport. Alors, ça dépend du mari. Si vous avez votre femme, elle est plus âgée ou bien elle apparaît plus âgée, c'est à vous de lui faire en sorte qu'elle peut acquérir la confiance en soi. C'est-à-dire quoi ? La façon de communiquer avec elle quand vous êtes dehors, la façon de l'arrêter par la main, la façon de lui donner une bise, la façon de parler d'elle à vos amis avec confiance, ce qui fait que la femme va bâtir une confiance en elle-même. Même si elle apparaît plus âgée, la façon dont elle va marcher en public et tout ça, il n'y aura pas de problème. Parce que les gens vont parler et votre femme est plus âgée que toi et c'est votre maman, c'est comme ça. Mais ça dépend de vous. Je n'ai pas de problème avec ça. Chérie, viens, on va faire comme ça. Avec le temps, les gens vont vous laisser tranquille. Si vous avez une bonne relation, et puis je vais conseiller aussi aux femmes d'essayer de faire le sport. Parce que si vous avez un beau mari et il est un chaud gars, et tu es là à côté avec le poids et tout ça, non, il faut essayer de faire le sport. Fais les abdos, fais les étirements et tout ça et marcher avec confiance. Avec le temps, les gens vont vous laisser tranquille. Elle a tout parlé. Elle a tout dit. Il n'y a pas de problème ici. Quand tu es avec elle, bien que le simple fait que tu t'habilles chaud, tu veux y assortir, son visage est plié. Elle préfère te voir tchak-tchak même. Parce que le gars, je ne le mérite pas. Moi, moi. Donc nous, on tire juste la sonnette d'alarme ici. Et ça permet d'avoir les débats dans les foyers en ce moment, dans les familles. Parlez-en. Mais sur la page, vous allez continuer le débat, D'Extreur. Bien sûr, nous allons continuer le débat. Continuez avec D'Extreur. Oui, on continue. D'Extreur, lance le débat encore, s'il te plaît. Il faut lancer ton débat. Et on va accueillir notre Lisa qui est là. Bonsoir, Lisa. Bonsoir, D'Extreur. Pour les People Post. On passe à la transition. Bonsoir, Lisa. Merci d'être là. Dis-nous, puisque tu es là tous les vendredis, qu'est-ce qu'ils ont encore posté, les People, sur leur page ? Alors, aujourd'hui, on commence les People Post avec un post du Rich Takam. Ah oui. Rich Takam, le comédien, qui représentera le Cameroun du côté de Marrakech. Marrakech du Riz, c'est pour le grand festival, le grand spectacle de gala Africa. Donc, il sera à Marrakech pour représenter le Cameroun. Et ce ne sera pas la première fois. Donc, il est déjà allé. Non, c'est la première fois. C'est au Parlement du Riz. Ah, au Parlement du Riz. Au Parlement du Riz, il est déjà allé. Mais Marrakech, c'est la première fois. Alors, la suite, c'est avec Gaëlle Wendje. Voilà, Gaëlle Wendje, elle est à Paris au festival. Elle est au Midem. Au Midem, voilà. Le Midem, c'est le marché international du disque et de l'édition musicale. Donc, c'est un rendez-vous international des professionnels de l'écosystème de la musique et de l'industrie créative. Elle a posté sa participation. Et là, vous voyez qu'elle est... Voilà, vous la voyez là-bas en train de participer au Midem. La suite, voilà, c'est avec Nabila. Nabila, elle a posté une photo du tournage du son qu'elle a sorti en featuring avec Minx. La vie, c'est un tour. Donc, le clip sera disponible ce soir. C'est ce qu'elle nous dit dans son post. Donc, on attend. Voilà, c'était déjà sorti il y a quelques jours. le son, maintenant, le vidéogramme. C'est tout à l'heure. La suite, avec Stanley Inno. Stanley sera au Kenya, voilà, le 8 juin pour le Tomorrow Leaders. Tomorrow Leaders, voilà. C'est un... Il va donner, voilà. C'est le 8 juin. Il va donner de sa voix lors de cet événement, voilà. La suite, avec Mani Bella qui, voilà, a fait... un direct sur sa page dernièrement. Ça fait deux jours déjà. Elle est bientôt... Ça fait bientôt quelques jours que Mani Bella nous dit, quelques mois même, qu'elle nous dit qu'elle arrête complètement la dépigmentation de la peau. Voilà, elle est en campagne. Elle fait une campagne. Et dans son... Dans son... Dans son direct, voilà, on peut comprendre que... Elle dit qu'elle ne sait vraiment pas qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision, mais qu'elle donnerait vraiment... Elle préfère arrêter. Elle préfère arrêter et donner un conseil aussi à ses jeunes. Elle a même posté il y a quelques temps que c'est quand même dur d'arrêter. Vraiment dur. Elle a reconnu que c'est dur. Il y en a aussi qui doutent et qui disent que c'est vraiment pas elle. C'est pour ça aussi qu'elle a fait le direct. Le direct. Pour dire que c'est elle, c'est moi. C'est vraiment moi. Donc, c'est ça. La suite... Bravo. Bravo, oui. Voilà, la suite, c'est avec Agnès. Alors, le 31 mai dernier, il y avait un festival de récolte de fonds pour le conservatoire de musique. Elle dit donc merci à tous ceux-là qui ont participé. Elle veut ouvrir une école de musique. Il faut dire que c'est un de ses projets. Voilà, exactement. Elle a besoin de soutien quand même. Exactement. Donc, elle dit déjà merci à tous ceux-là qui l'aident. Voilà. Donc, la suite... Là, c'est Didier Gérard-Benn. Didier Gérard-Benn qui est nommé dans la catégorie chanson traditionnelle moderne à la reconnaissance musique award. Donc, ce sera le 5... Le 29 juin. Le 29 juin à Yaoundé. Voilà, à Yaoundé. La suite, c'est avec Blanche Bailey qui est en Suisse actuellement. Elle va donner un spectacle samedi. Voilà. Minx aussi est là. Il donnera son spectacle aujourd'hui et elle, demain samedi. Et elle, demain samedi. Voilà. Et on termine le mai ? Voilà. Non, on ne termine pas encore. On ne termine pas encore. Pas encore. Donc, la phase préparatoire de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté et d'où le poste d'André Onana, le gardien de but, qui dit direction Madrid pour la préparation de la canne. Donc, ils sont déjà en Espagne pour la préparation de la canne où ils auront 5 jours. Ensuite, ce sera au Qatar et après le Cameroun pour terminer l'Egypte le 21 juin pour le début de la Coupe d'Afrique. Voilà. On termine avec ce poste, oui, un peu triste de Crotale qui dit « Dur, 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 repose en paix. » Régie, oui, c'est un réalisateur. Un réalisateur qui est décédé au début de la semaine. Oui, déjà. Le cinéma ne fait que perdre ses pairs. C'est vraiment dommage parce que c'est en ce moment que le cinéma camerounais commence à prendre, à recolter, on va dire, les fruits. Et c'est à ce moment-là que beaucoup s'en vont. On dit, entre guillemets, qu'ils travaillent énormément, ces personnes-là, ces réalisateurs, et qu'il faut qu'ils se reposent quand même un peu tous. Ils ne se reposent pas assez. Sincèrement, les réalisateurs de clips, de séries, de web, de séries et tout ça, reposez-vous. Sincèrement, reposez-vous. On va dire merci, Alize, pour ces People Post. Et ça nous permet de retrouver notre Serge Polo pour la dernière partie interview. Un mot pour... On va te dire comment ça se passe. Un mot pour. C'est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et là, c'est un mot pour. Alors, on t'explique le principe. C'est très simple. On te met une photo de quelqu'un et on te demande d'avoir un mot pour la personne. C'est très simple, non ? Un mot, ça peut être une phrase. C'est juste... D'accord. Tu peux aligner des mots. Tu peux dire aussi un mot. C'est comme tu veux. Alors, on y va. Première image. Un mot pour Jeanne Oekwala. Alors, Jeanne Oekwala, c'est un papa. C'est mon père. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour le saluer. Il m'a donné l'occasion de chanter à côté de lui. C'est à partir de son groupe que j'ai eu mon premier nom, Sergio Polo. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années à ses côtés. J'ai beaucoup appris. Et c'est lui le compositeur de la chanson Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ah oui. Ensuite, deuxième image. Banu Taiga. Banu Taiga. Voilà, c'est un frère. C'est un frère. Je suis ravi de le revoir. J'écoute avec beaucoup d'attention sa nouvelle chanson tous ces jours-ci. Je lui souhaite beaucoup de succès et beaucoup de courage. Oui. Troisième image. Voilà. Voilà. C'est mon père encore, mon tout, mon conseiller. Et celui qui m'inspire quand je compose, quand j'écris. Il m'a donné beaucoup de conseils. J'ai joué dans son groupe aussi. C'est mon père, oui. Ça passe à l'é... Et la dernière ? Oh, un grand frère. Un grand frère très aimable, très sociable. Il m'a beaucoup encadré en France. C'est grâce à lui que j'ai appris beaucoup de choses dans la musique. Que j'ai compris beaucoup de choses dans la musique. Et nous avons cheminé ensemble. On a passé beaucoup d'excellents moments. Son départ a été un choc pour moi. Oui. Mais je me plie à la volonté du Seigneur qu'il repose en ben. Amen. Et oui, amen. On n'oublie pas que Sergio Polo prépare son prochain album. Et qu'il nous donnera le titre bientôt. En tout cas, on est à tes lèvres pour attendre le titre. Merci. Là, je vais à Yaoundé lundi. Je vais passer quatre jours à Yaoundé pour un tournage de clip. Attendez, attendez, attendez. Donc, je suis au Cameroun pour travailler sur le nouvel album. Et puis, faire un clip. Je dois tourner le clip Méfie-toi des gens. Je vais à Yaoundé lundi. Je vais passer quatre jours là-bas. Donc, Yaoundé et Sergio Polo arrivent. Arrivent. Bravo. Merci, Sergio. Alors, n'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a un an de...